Je suis né à Bulles-les-Baronis, le 10 décembre 1923. Donc, je viens d'avoir 100 ans. Voilà. Parle-nous de ta jeunesse. Eh bien, j'étais, mon père, mes parents avaient un magasin. Mes parents avaient un magasin, un commerce de produits pour l'agriculture. Et ma foi, alors, quand je suis allé à l'école au primaire, après je suis allé au cours complémentaire à Dubuis, j'ai passé mon brevet élémentaire. Et puis, à ce moment-là, on a décidé à la maison que je continuerai le commerce. J'ai une sœur qui a 102 ans, un frère qui a 99 ans. Voilà. Voilà. Alors, bon, j'ai passé mon brevet élémentaire. Et en 1940, au mois de juillet 1940, je me suis arrêté. J'ai arrêté mes études. J'ai arrêté mes études. Et j'ai continué avec mon père. Alors, c'était un métier qui était très pénible parce qu'on portait du poids, des sacs de 100 kilos, des balles de foin et des balles de luzerne qui pesaient plus de 100 kilos. Alors, je me suis cassé les reins. Alors, j'étais obligé de changer de métier. Alors, j'avais 35 ans à ce moment-là. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais un voisin qui était huissier de justice. Et un jour, en parlant, je me suis intéressé. Alors, il était âgé. Et j'ai dit, un jour, il s'arrêtera. Il s'arrêtera, tu prendras la suite. Et puis, finalement, finalement, ma foi, quand j'ai fini mes études... Alors, j'ai donc fait mes études. Je me suis fait... Je me suis fait inscrire à la faculté de droit d'Aix-en-Provence et j'ai présenté ma capacité en droit. Et j'ai eu mon diplôme de capacité en droit. Alors, à ce moment-là, je cherchais à m'installer. Et il y a eu l'étude du huissier de Vaison qui a été libre. Je suis venu à Vaison. Je suis venu à Vaison. Je prêtais serment au tribunal de grande instance de Carpentras. Le... Attendez. Le... Le 20 décembre 1961. Voilà. Et j'ai travaillé pendant 26 ans. Et j'ai pris ma retraite le 1er décembre 1987. Et depuis, je suis ici à Vaison, dans l'endroit où vous me voyez. Voilà. Alors... Ça, c'est... Mais je peux vous faire... Je peux vous donner quelque chose. Je peux vous donner quelque chose. Si vous voulez, je... Bon. Allez. Mais on en reparlera après. Comment vous avez subi, vous et votre famille, l'occupation allemande de la France ? Eh bien, l'occupation allemande... L'occupation allemande... Je ne sais pas si vous savez comment ça s'est passé. Les Allemands, les Allemands, ils ont... Au mois de mai, au mois de mai, au mois de mai, en 40, ils ont occupé. Alors, nous autres... La France était divisée en deux parties par la ligne de démarcation. Nous autres, les Allemands étaient dans la zone nord et nous autres, on était dans la zone sud. Alors, les Allemands, on ne les avait pas. On ne les avait pas. Mais quand les Américains ont débarqué en 1942 au Maroc et en Algérie, en Algérie, le 11 novembre 1942... Ils ont franchi la ligne de démarcation et ils ont occupé tout le sud-est. Alors, on a eu les Allemands, nous autres ici. On a eu les Allemands. Mais les Allemands, ils n'étaient pas... Ils étaient dans les grandes villes. Ils n'étaient pas... Par exemple, ils étaient à Avignon. Ils étaient à Avignon, ils étaient à Cap-Anthras, ils étaient à Cavaillon. Voilà. À ce moment-là, à Avignon, dans la rue de la République, la rue de la République était barrée. Était barrée. Ils avaient en face à la caserne du 7e génie qui maintenant est une annexe de la préfecture. Comment ça ? Eh bien, la rue était interdite, la rue de la République. Et devant l'hôtel où ils habitaient, il y avait un fusil mitrailleur en face de la rue et on pouvait passer que sur le côté droit. Pas plus, pas plus, pas plus, pas plus. Quelle était la couleur politique de votre famille ? Quelle était votre réaction à votre famille par rapport à cette occupation ? Au début, au début, mon père, mon père, il était... Parce qu'au début, au début, quand on n'avait pas les Allemands, quand on n'avait pas les Allemands, on était contre Pétain. On était contre le gouvernement de Pétain. Et ça a duré. Et quand les Allemands sont arrivés, eh bien, on était contre les Allemands. Parce qu'il se passait une chose. Il se passait une chose. C'est que la vie n'était pas marrante en ce moment-là. Il y avait les restrictions. On avait 200 grammes de pain par jour, alors que d'habitude, il nous en fallait 400 ou 500. On avait 80 grammes de viande par semaine. 80 grammes de viande par semaine. Qu'est-ce que ça fait ? Alors, heureusement qu'on avait des poules, on avait des lapins, on avait fait, avec mon père, on avait fait des... On avait fait des... Comment dirais-je ? On avait mis des pois chiches, des haricots, et puis on avait deux jardins. Alors, on arrivait, on n'a pas trop souffert. On n'a pas trop souffert de la vie. Seulement, ce qu'il y avait, ce qu'il y avait, c'est qu'on n'avait plus d'essence et on était obligés de circuler en vélo. Ou bien alors, dans les cars à gazogènes, pour venir, par exemple, d'Avignon, on partait à trois heures, à trois heures, on arrivait à neuf heures du soir. Voilà. Alors, à ce moment-là, on était obligés de... C'était ce qu'on appelait la résistance passive. Alors, tous les copains, avec tous les copains, ma foi, on était là et on disait, si on pouvait éventuellement, si on pouvait faire quelque chose contre les Allemands, à ce moment-là, on le faisait. On le faisait. Voilà. Mais votre père, lui, quelle couleur politique il avait ? Mon père, il était radical socialiste. Voilà. Il était radical socialiste. Il avait fréquenté le marché de Vaison et le marché d'Orange là-bas. Et il avait bien connu Daladier. Il avait bien connu Daladier. Alors, il avait pris ses idées. Voilà. Voilà. Oui. Et ce monsieur, ce monsieur, ce commandant, c'était le commandant Roustard, il a été... Il a été un homme très bien, très bien, très bien. et il n'a jamais rien fait pour la Résistance. D'ailleurs, à la fin, quand il est... Quand il a démissionné, quand il a vu que ça se... Eh bien, il a démissionné et il n'a jamais pas eu au point de vue... Au point de vue... pour savoir ce qu'il avait fait que la Résistance. Non, non, non. Ça s'est très bien passé. Et des miliciens ? Il y avait des miliciens parmi les membres de la ville ? Ah, ben oui, 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 oui. Il y en avait quelques-uns. Oui, oui, oui. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait... Il y en avait un, justement. Il y en avait un, justement. Maintenant, si vous allez au cimetière, sur la tombe, on voit en souvenir de monsieur, monsieur un tel ou monsieur un tel parce qu'ils l'ont embarqué et on n'a jamais plus ce qu'il était devenu. Ses enfants ont demandé et on lui a dit « Ah, mais on l'a mené à Valence avec sa femme. » Et puis, quand on les... Quand ils ont voulu s'échapper, on ne sait plus ce qu'ils ont devenu. Alors, ce qu'on avait fait, ils les ont passé à la casserole. C'est automatique. Ça, c'était des miliciens ? Oui. Et puis... Ah oui, c'était aux miliciens. Et puis, il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre. Il y en a eu un autre qui faisait comme ça. Mais celui qui a fait le plus de mal, le plus de mal, c'était un ancien... C'était ce qu'on appelait le colonel d'Ursus. Le colonel d'Ursus, le colonel d'Ursus était un ancien officier. était un ancien officier qui avait acheté un petit château au buis. Et quand on l'a mis à la... Après, quand on n'a plus voulu dormir, il est venu et il habitait là. Et alors, il a été président des anciens combattants. Mais alors, lui, vraiment, il était... Et il a dénoncé le maquis de la fourmache là-bas. Mais il n'a pas porté malheur parce que le type de l'amour fourmache, un jour, il y en a un qui est venu et il a passé la casserole. On est partis de Manosque. On est partis de Manosque. Il y en a... Il y a un groupe qui est parti qui est parti à la poudrerie de Bergerac. Et moi, je suis parti. Je suis allé dans le Cantal. Je suis allé dans le Cantal. Je travaillais. On travaillait. Nous autres, les jeunes, les jeunes, on travaillait pour une grosse entreprise de Paris qui construisait un barrage hydroélectrique sur la Dordogne, près de Mauriac. là-bas. Alors, on était à côté de la Corrèze, là-bas. Et il y avait beaucoup de résistants. Alors, à ce moment-là, on voyait les Allemands qui passaient, qui les recherchaient. Et un jour, on a dit, ils vont nous ramasser et puis ça y est. Et puis, un jour, on a dit, ah, mais... En 1942, ils sont allés... Ils sont allés... Ceux de Né, en 1922, ils sont allés... Ils ont été obligés d'aller en Allemagne et on a dit, ben, nous autres, nous autres, un jour ou l'autre, on va nous ramasser aussi. Alors, je suis venu en permission le premier... Pour Noël, pour Noël 23... 43... 43... Et après, à ce moment-là, à ce moment-là, j'avais huit jours de permission et au 1er janvier 1944, avec un copain de Nyonce, on a dit, on ne rentre pas. Alors, à ce moment-là, j'étais réfractaire. J'étais réfractaire. Mon père... Mon père a vu un résistant qui était... qui était un ami de Baine, de Philippe Baine, de Philippe Baine. Et il lui a dit, bon, voilà, mon fils, mon fils, il faut qu'il aille... Il faut qu'il se planque. Est-ce que vous pouvez le prendre ? Alors, Marin lui a dit, non, on ne peut pas le prendre parce que... parce que... on a des problèmes d'intendance, mais trouver un paysan, trouver un paysan qui pourra bien le prendre. Parce que ça se faisait dans chaque ferme. Il y en avait un ou même deux. Et alors, j'ai trouvé... J'ai trouvé un paysan amévouillant, là-haut, amévouillant, c'est verset de rond, là-haut. Et il a bien voulu me prendre. Il a bien voulu me prendre. Mais j'étais quand même... J'étais quand même suivi... J'étais quand même suivi par le capitaine marin qui était un territoire résistant avec Baine. Vous comprenez ? Voilà. Et alors, quand les Allemands... Quand les Américains ont débarqué au mois de juin, au mois de juin, je me trouvais au buis chez mon père. Chez mon père. Et à ce moment-là, les FTP, les FTP de la Drôme sont arrivés et ils ont occupé le bus. Ils ont occupé le bus. Alors là, on nous a demandé... Ils voulaient nous embrigader. Alors, Marin a dit, mais moi, moi, jamais, je les veux, je les veux avec moi. Alors, avec mon frère qui était plus jeune que moi. On est partis, on est allés avec le capitaine marin avec le capitaine marin qui a formé qui a formé un groupe. Qui a formé un groupe et on faisait partie on faisait partie de ce qu'on appelle le maquis du Ventoux. Voilà. Le maquis du Ventoux. Le maquis du Ventoux avait été formé par, oui, par Max Fischer, par un avocat de Paris, un avocat de Paris qui était un israélite mais qui avait été interdit de plaider et qui est venu à Carpentras. Et de Carpentras, de Carpentras, il a connu, il a connu, il a connu, il avait connu des personnes qui étaient assauts là-haut, qui étaient assauts. Et, alors, un jour, un jour, on lui a dit, mais, il y a un monsieur qui est là, qui est un ancien, qui est un résistant. alors, ce monsieur, c'était monsieur Philippe Beyn qui était percepteur assauts, mais qui avait été débarqué par le gouvernement de Vichy. Alors, il avait des comptes à rendre. Et ce monsieur, ce monsieur, ce monsieur, ce monsieur Beyn, c'était, il était un ancien combattant de la guerre de 14 et il avait fait partie des Diables Rouges et il était officier de la Légion d'honneur. ce n'était pas le premier venu. Alors, il y a eu, quand il était assaut, il y en a eu quelques heures, il y a eu, ça a été comme partout, des jeunes qui ont reçu leur, qui ont reçu leur, leur fiche de départ pour l'Allemagne. Alors, il les a pris et il les a mis dans le Ventoux chez des bûcherons, chez des, voilà, et petit à petit, et alors, alors, il a, il a, il a formé quelque chose de formidable, de formidable, de formidable. Et est-ce que ce maquis était populaire parmi les jeunes comme vous ? Ah ben oui, bien sûr, bien sûr. À ce moment-là, petit à petit, et puis alors, à ce moment-là, il en est venu, il en est venu chez Beyn, de partout, de tout, d'Avignon, d'Avignon, de Carpentras, il en est même venu, il en est même venu de la côte d'Azur, de partout, comme ça, parce que ça s'est dit, vous comprenez, ça s'est dit qu'il y avait, il y avait, ceux qui ne voulaient pas partir, voilà. Et alors, vous faisiez quoi dans ce maquis, vous ? Alors, ce maquis Vantu, eh ben, alors, eh ben, on faisait rien, on faisait rien, on faisait rien, parce que... Vous faites un entraînement, vous avez un entraînement, il y avait un entraînement, de la première manière, les armes, euh... à nous servir, à nous servir d'un fusil mitrailleur, d'un fusil mitrailleur. Il nous faisait démonter le fusil mitrailleur, les yeux fermés, parce qu'il nous disait, peut-être qu'un jour, vous serez, ils s'engrailleront, et peut-être, vous serez obligés de les démonter et de les remonter, voilà. Et c'est ce qui a failli arriver, et c'est ce qui a failli arriver, voilà. parce que il y avait le gouvernement, le général de Gaulle, le général de Gaulle, il a vu que les camps de réfractaires, eh bien, ils n'avaient pas assez d'armes, et de... Alors, ma foi, il ne fallait pas les chercher, les Allemands, il ne fallait pas les chercher, il fallait... Alors, il y avait, à ce moment-là, il y avait ce qu'on appelle les groupes francs, par exemple, comment ils s'appellent ? Gassin, Jean Gassin, alors Jean Gassin, alors lui, lui, il y était, mais nous autres, on nous disait de rester tranquilles, que quand on aurait besoin de nous, on vous donnerait des armes, et tout, et tout, voilà. Voilà. Et alors, après, il s'est passé une chose, alors ça, c'était, 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 après le sujet, mais quand il est arrivé, quand il est arrivé le débarquement en Provence, alors à ce moment-là, on nous a armés, on nous a armés, on nous a armés, on était, on avait des fusils mitrailleurs, on avait, nous autres, nous autres, dans notre compagnie, la compagnie marine, qui a été la troisième compagnie, on avait une mitrailleuse, et on s'en servit, on s'en est servit, là-haut, à Montbrun, à Rayannette, là-haut, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin, voilà. Vous avez attaqué les garnisons, vous avez attaqué les mairies, qu'est-ce que vous avez dit ? Non, on n'a pas attaqué les garnisons, on n'a pas attaqué les garnisons, c'était, alors, les Allemands, les Allemands, et les miliciens, les miliciens, les miliciens, ils savaient qu'il y avait, ils savaient qu'il y avait des groupes de résistants dans les montagnes, et tout, et tout, et alors, ils venaient les rechercher, et à ce moment-là, à ce moment-là, on les accrochait, on les accrochait, on les accrochait, et on a eu, on a eu, par exemple, le 4 août, le 4 août, il y avait eu quelque chose là-bas du côté d'Abt, à Javon, là-bas, et après, les Allemands sont venus à Sour, ils sont venus à Sour, et ils ont, et on les a accrochés, on les a accrochés, à la chaîne. Mais, à ce moment-là, on est en train de sauter, de faire ce que j'ai fait, moi. Mais, mais, vous savez ce qui s'est passé à Ison ? Non, non, il ne connaît pas du tout. Il ne connaît pas du tout. Non, 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 il ne connaît pas... Expliquez. Bon, alors, je perds les... Le 21 février 1944. Alors, le 21 février 1944, le 21 février 1944, il y avait ce Maki Ventoux du colonel Vein qui était là-haut, dans la montagne, dans un village qui était... qui avait été... qui avait plus d'habitants, et ils ont occupé, ils ont occupé les bâtiments qu'il y avait. Il y avait les écoles, il y avait l'école, il y avait l'école, il y avait l'église, il y avait... et à ce moment-là, mais les Allemands, les Allemands, ils avaient... il y avait deux... il y avait deux résistants qui étaient là, qui étaient venus et qui étaient des tops et qui ont dit, « Ah ben, on va... on va passer... on va passer la Noël... on va voir la famille... » Et puis après, ils sont revenus avec les Allemands et à ce moment-là, ils pouvaient... ils pouvaient éventuellement... ils savaient... ils ont su où étaient les postes de garde et tout et tout... et à ce moment-là, ils les ont attrapés, ils sont venus et il y a eu... il y a eu 30... il y a eu 37 morts. Ils en ont fusillé 37. 37. 4 par 4. Heureusement qu'il y en a eu un qui a pu... qui a pu... qui a pu se... qui a pu se... se sauver. Il y en a eu même deux qui se sont sauvés. Et il y en a un qui a fait... qui a fait un article... qui a fait un article et qui a pu... qui a pu éventuellement dénoncer les types qui avaient dénoncé, voilà, et qui ont été tués par la suite. Mais... et alors... alors... qui avait... dans... à ce moment-là... à ce moment-là... la gendarmerie... la gendarmerie... ils savaient tout ce qui se passait. Ils savaient tout ce qui se passait. mais... mais... ils disaient rien. Ils disaient rien. Ils disaient rien. Ils disaient rien. Et les paysans... les paysans... ben, ben, voilà... ils les aidaient... ils les aidaient... ils leur donnaient à manger et tout et tout. Et voilà. Voilà. Voilà, voilà. C'est ça. Alors... ils ont... ils ont maintenant... il y a... il y a... une nécropole où il y a les types qui ont été enterrés là... et toutes les années... toutes les années... et pour le jour de l'ascension... il y a une cérémonie... il y a une cérémonie... parce que... le colonel Vein et Max Fischer, ils ont fait... ils ont fait ce truc-là... et c'est... 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 c'est une cérémonie... ah... ce... 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 ce qui a été fait par la... par les anciens combattants de Paris... c'est tout ça... voilà... bon... et vous... la... est-ce que vous avez perpétué la mémoire de la résistance ? est-ce que vous avez raconté à vos enfants... alors... je vais vous raconter quand même peut-être ce que j'ai fait moi en tant que résistant... très bien... en tant que résistant... le 4... le 4 août 1944... le 4 août 1944... nous étions au Buys... nous étions au Buys... on était la deuxième compagnie mais on est devenu la troisième... comme ça... et la première section... le 4 août après-midi... on a été rassemblés... alors... on nous a embarqués sur un camion... direction... Montbrun-les-Bains... je ne sais pas si vous savez où c'est... et... on est arrivé dans ce village... sur la place... on met pied à terre... devant le Café des Tilleuls... dans le Café des Tilleuls... il y avait tout l'état-major... du Macky-Ventou... le colonel Bain... qui était co-commandant... à ce moment-là... Max Fischer... et le lieutenant René... René Hébert... qui était un officier... qui avait été parachuté... d'Angleterre... et qui avait été... qui avait été... adapté... au Macky-Ventou... alors... les Allemains... avaient été... accrochés... là-bas... du côté d'Apte... au château... à côté du château de Javant... et ma foi... ils avaient... ils avaient perdu... deux prisonniers... deux prisonniers... deux prisonniers... parce que c'est... ils avaient envoyé... ils avaient envoyé... des mouchards... pour voir... et ils ont eu... alors... les... 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 du Macky-Ventou... du Macky-Ventou... ils les ont accrochés... ils ont pris... quatre... trois prisonniers... trois prisonniers... et... un tué... et... alors... les prisonniers... ils les ont menés... comme ça... alors... ils leur ont dit... les prisonniers... si on... on retourne pas... les... il y en a... il y en a... il y a un bataillon... qui est en train... et qui va venir... et à ce moment-là... à ce moment-là... bon ben... on a dit... on a dit... ils vont monter... ils vont arriver à Sour... et ils vont venir peut-être... jusqu'à Montbrun... et même à Cédron... alors... on a dit... bon ben... il faut qu'on fasse... il faut qu'on... il faut qu'on... il faut qu'on... qu'on les arrête... qu'on les... vous étiez combien ? eh ? vous étiez combien ? combien de membres ? combien de résistants ? on était quinze... d'abord... on était quinze... on n'était pas plus... on était quinze... on est arrivés... le lieutenant René... nous a emmenés... sur la route dessous... à trois kilomètres de Montbrun... au lieu de... le Gour des Oules... et il nous a dit... il nous... il nous... il nous a emmenés là... on était quinze... et il nous a... il nous a... il nous a dit... bon... si les Allemands arrivent... on va... on va... on va... on va vous donner les emplacements... alors... il a mis sur la route... parce que... la route... à ce moment-là... elle passe dans une gorge... elle est passée dans une gorge... d'un côté... d'un côté... il y avait... il y avait un éperon rocheux... avec une... avec une... une vieille tour... une vieille tour... qui est un ancien... un ancien... un ancien point de... 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 et... après... il nous a mis... il nous a mis... un fusil mitrailleur... là-haut... sur la tour... où j'étais... où j'étais... j'étais pourvoyeur... un fusil mitrailleur... et de l'autre côté... de l'autre côté... il a mis... de l'autre côté de la route... il y avait la montagne là... et il a mis... il a mis des... des types... avec des mitra... avec des... comment ça s'appelle... des grenadiers... avec des... avec des grenades... c'était des grenadiers... c'était des grenadiers... voilà... bon... alors... ils sont arrivés... ils sont arrivés... avec... avec des fusils mitrailleurs... et ils ont pris... ils ont pris... ils ont pris... ils ont pris place... au-dessous de nous... au-dessous... un peu au-dessous de nous... sur la crête... de ces éperons rochus... alors... on était... on était... on était... en position... on avait... on avait une vue... plongeante... sur la route... parce que... on avait dit... on avait dit... les Allemands... vont arriver... ils s'engageront... dans... la gorge... on a vu... les Allemands... qui arrivaient... qui arrivaient... qui arrivaient... le... le... Le lieutenant René, qui était avec le groupe Grand Jean, qui était lui qui était chargé de mener la barque, il dit qu'il en a vu à peu près un bataillon. Alors, on les voyait, nous autres, on les voyait passer, on les voyait là-bas. Ils étaient à nos pieds, ils étaient à combien ? Peut-être 50 mètres, nous autres. Et alors, le lieutenant René, il a donné l'ordre de tirer. Et alors, on s'est mis à tirer. Alors, les cinq fusils mitrailleurs, alors le vallon, le vallon qui a maintenant, il y a du bois, mais avant, il n'y avait pas rien, rien, rien. Les Allemands ont été surpris, ils ont été surpris. On les voyait courir, on les voyait courir pour essayer de se planquer quelque part, mais il n'y avait ni rocher, ni arbre, ni rien comme ça. Et alors, on a dû faire, on a dû en tuer une partie, on a tué une grande partie. Mais enfin, alors, à ce moment-là, ils ont quand même, ils se sont quand même, ils se sont quand même mis en position, les Allemands, là-bas. Et alors, mais comme ils y voyaient, comme on y voyait, on y voyait rien que le clair de lune, on voyait les Allemands, les tirs n'étaient pas très précis. Ils passaient, on entendait cipler les balles au-dessus de nous. Mais tout à coup, une clarté. Les Allemands ont envoyé des fusées éclairantes. On y voyait comme en plein jour, plein jour. Et à ce moment-là, à ce moment-là, on entendait les balles qui étaient à côté de nous. Moi, j'étais couché à côté du fusil mitrailleur, que j'enclenchais des choses. Tout à coup, je vois un éclair devant moi. Et qu'est-ce que je vois de la terre, du gravier en pleine figure ? C'est une balle qui m'a dû me passer à 20 centimètres de la figure, à peu près. Alors, on avait avec nous, notre chef de section, c'était le gendarme vilain de Cédron qui avait réjoint la Résistance. Bon, alors ça, c'était le 10 août. Et le 15 août, il y avait eu le débarquement sur les côtes de Provence. Alors, à ce moment-là, on était au Bui, nous autres. Et on est monté, on est remonté à Sceau. Alors, à Sceau, là-haut. Les Allemains, devant l'avancée des troupes américaines et des Marocains, ils ne voulaient pas passer par la vallée du Rhône. Parce qu'il y avait les Américains qui les bombardaient et tout et tout. Alors, ils passaient dans la montagne, vers chez nous, vers chez nous, où ils pouvaient. Et alors, il y a le lieutenant René. Le lieutenant René, il a envoyé une section, une section en direction de Cap Antra, voir les Allemains. Ils ont été accrochés une première fois par des Allemains et ils ont dû se replier. Et ils ont fait un barrage à ce qu'on appelle à Saint-Hubert. Et alors là, à Saint-Hubert, le barrage, il était mal positionné. Et là, ils ont eu un tué. On a eu un tué, nous autres, on a eu un tué. On a eu un tué. Et alors, quand ils se sont repliés sur Sceau, ils n'y étaient plus tous. Alors, il y en a un qui a dit, mais il y a mon copain, là, il y a mon copain, Bébert, Bébert, il est mort, il a dû avoir sauvé. Alors, avec un agent, on est allé voir, on est allé voir. J'avais vu nos voitures, moi, à ce moment-là. Je conduisais nos voitures et on y est allé, on est allé. On n'a pas voulu aller là-bas sur place parce qu'on a dit peut-être qu'ils y seront. On a planqué à un kilomètre. On a planté la voiture dans le bois et comme on avait fini de la planquer, on a vu passer des Allemains. Alors, quand même, par la montagne, on y est allé, on est allé voir ce qui se passait et on l'a trouvé, on l'a trouvé. Il avait une balle en pleine tête, comme ça. Seulement, on ne pouvait pas le ramener. Alors, le lendemain, le lendemain, avec un fourgon, on y est retourné puissamment armé. On a dit tant pis, on verra et on est allé le chercher et on l'a ramené. On l'a ramené et on l'a inhumé au buis, au cimetière du buis. Et puis, à ce moment-là, Avignon a été libéré. Avignon a été libéré. Et alors, on est descendu, on nous a descendu à Avignon. Et là, ça a été terminé, ça a été terminé, ça a été terminé. C'est la fête. Voilà. Voilà. Alors, on est descendu, on est arrivé le soir, on a couché au palais des papes par terre pendant deux jours, pendant deux jours. Et après, on est allé à la caserne du 7e génie, maintenant qu'il y a la cité administrative. Et alors là, on y est resté, on y est resté jusqu'au mois de septembre. Voilà. Mais enfin, on venait de temps en temps. Alors, il a parlé de quelque chose. À Ison, quand il y a eu le truc d'Ison, il y en a deux qui se sont, qui ont pu s'échapper. Francis Perrin, Perrin, et puis... Et alors, moi, j'étais chez ce paysan. Il avait neigé, il avait neigé, on ne pouvait pas travailler dans les terres. Et un matin, vers 10h30, je vais dans une ferme chez M. Odibert, où j'avais un copain qui était réfractaire, comme on voit. Je vais le voir. Qu'est-ce qu'on voit arriver ? On voit arriver un bonhomme. Il avait son pantalon, il avait sa chemise, il avait les cheveux hirsutes, il n'avait pas de chaussures, les pieds nus. On lui dit, mais d'où vous venez ? Il dit, je viens d'Ison, j'ai pu m'échapper. Ça a été, ça va être un carnage, les Allemands nous ont attaqué, j'ai pu m'en sortir. Eh bien, il avait fait, il avait fait peut-être 7 ou 8 kilomètres à pied, dans la neige, dans la boue, dans... Alors, il avait les pieds, il avait les pieds gelés, et il avait les pieds sales, avec de la terre, avec des graviers. Alors, on a commencé, avec le copain, on a commencé de lui laver les pieds, et alors, il y avait, il y avait dessous, le dessous de ses pieds, c'était une plaie vivante. Il y avait des morceaux de peau qui se soulevaient, qui nous empêchaient de nettoyer comme il faut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Moi, j'ai pris des petits ciseaux de brodeuse, et j'ai coupé les petits morceaux, j'ai coupé les petits morceaux, et après, on lui a passé de l'alcool, de Marc Devey. Il criait, le pauvre, tu te rends compte de cet alcool-là sur la vif ? Alors, après, on lui a mis ses pieds, on a donné des serviettes de toilette, on l'a couché, on l'a fait manger, et le lendemain, le docteur Claude Bernard Dubuis, qui a été un très grand résistant, est venu le chercher avec sa voiture, et il a descendu à l'hôpital Dubuis, où il a été soigné. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ma résistance. Et est-ce qu'après, vous avez gardé une solidarité entre vous, les membres du maquis ? Est-ce que vous vous voyez ? Non. Ça a duré un an ou deux. Ça a duré un an ou deux. Une fois, on a fait un repas, on a fait un repas ensemble, on s'est réunis avec des types de moulins. On avait beaucoup de types de moulins. Et puis les autres qui étaient du coin, quoi. Voilà, c'était ça. On était une vingtaine, pas plus, pas plus. Et puis après, le commandant marin, il est parti, il est allé à Avignon. Il y en a d'autres qui sont là, on nous a laissés tomber. Alors, ma foi, moi, j'ai demandé, j'ai rien demandé, j'ai rien demandé. Et ma foi, j'ai laissé tomber, j'ai laissé tomber et je ne savais même pas, moi, je savais qu'à Vaison, il y avait des résistants. Mais je ne les avais pas, je ne les savais pas, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose à organiser. Il y avait M. Grandjom, M. Grandjom, il était agent d'assurance, ma foi, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'il faisait. Il y en avait un autre, comment il s'appelait, celui de l'avos de... L'avos de... Antilogus ? Antilogus, oui. Alors, Antilogus, moi, je lui avais dit, je lui avais dit, je lui avais dit, mais moi, j'ai fait la résistance aussi. Mais il ne m'avait rien dit, il ne m'avait rien dit. Alors, moi, je n'ai rien fait. Alors, pour savoir comment je suis maintenant, figurez-vous que un jour... Ah, ça cesse. Bon. Alors, un jour, j'avais une panne d'électricité et je fais venir l'électricien qui m'offrait part à mon chose. Et il me dit, il me dit, est-ce que celui qui vous a fait l'installation quand vous avez fait la maison avait fait la résistance ? Je lui ai dit, je pense qu'il a fait la résistance, enfin, je n'en sais rien, mais je sais qu'il était réfractaire et qu'il était dans un village à côté du bulle. Je lui ai dit, mais pourquoi vous me demandez ça ? Parce que je m'en occupe un peu, mon beau-père était résistant, alors je m'en occupe un peu. Mais j'ai dit, mais moi, je l'ai fait la résistance aussi. Je l'ai fait la résistance, parce que j'étais du Marquis Ventoux. Alors, Marquis Ventoux, puis ma foi, il part. Et puis, 3 ou 4 jours après, je vois un monsieur qui sonne, alors ma chère, c'était monsieur, c'était monsieur Michel André qui m'a dit, mais on m'a dit que vous aviez fait la résistance ? Je lui ai dit, oui. Alors, je l'ai fait venir et je lui ai dit, mais, alors je lui ai fait voir tous les papiers que j'avais, mais il m'a dit, mais on ne vous a jamais, mais je lui ai dit, mais moi, je n'ai jamais rien demandé. Alors, il m'a dit, mais je m'en occupe. Alors, après, après, il m'a invité à une assemblée générale à Ville-Dieu, là-bas, et tout, et tout. Et puis, alors, alors ça, c'est rien. Et toutes les années, toutes les années, au mois de, le 26 août, le 26 août, il y a la libération de mes ans. Alors, bon, j'y suis allé, j'y suis allé. et il faisait chaud. Je me trouve, je me mets un peu à l'abri et je me trouve à côté des portes au drapeau. Alors, il y en avait un, il y en avait un qui était, il avait un drapeau et je vois dans ses plis, je vois Ventoux et je vois une croix de l'oreille. j'ai dit, monsieur, c'est le drapeau du Mac qui vend tous. Il m'a dit, oui, il nous a été offert par Max Fischer qui était, moi j'ai dit, mais je l'ai connu, Max Fischer, moi. Je l'ai connu. Ah, bien sûr, bien sûr qu'ils l'ont vécu. Ma soeur, ma soeur, elle était, elle était avec nous, elle était avec nous dans la famille, elle était avec la famille, elle a su. Et mon frère, mon frère, au début, au début, il a, au début, il avait, il avait 15, il avait 16 ans ou 17 ans, il allait encore à l'école, lui, il n'était pas, il n'a pas été, il n'a pas été, mais quand, quand il y a eu, il était, il était, il avait réussi un concours pour votre instituteur et il était, il était au, il était à l'école normale à Avignon. Et, à un certain moment, à un certain moment, il y a eu les Américains qui ont bombardé Avignon, là-bas, la gare, et alors, alors, le directeur leur a dit, mais vous rentrez chez vous. Alors, il s'est trouvé, il s'est trouvé, il s'est trouvé chez moi, il s'est trouvé chez moi, au moment où il y a eu, où il y a eu les FTP qui ont venu. Alors, il est venu avec nous, il est venu, et, alors, il avait à ce moment-là, il devait avoir 18 ans, quelque chose comme ça. Et alors, il est venu, et il est resté, et puis après, finalement, il est resté au Makidu, il est resté au Makidu, pour se faire ranger les dents, et alors, à ce moment-là, on lui a dit, mais tiens, tu viens, et alors, c'était lui qui faisait tous les papiers pour la résistance, qui faisait les choses quand on envoyait, on envoyait les résistances, pour manger, parce que, nous autres, nous autres, on mangeait pas de, mais on n'a pas, vous savez, nous autres, on n'a pas, on n'a pas souffert, on n'a pas souffert pendant la résistance, parce qu'on était dans la montagne, et il y avait des troupeaux avec des moutons, et on avait des types avec nous, des paysans, ils avaient l'habitude de tuer les agneaux, et alors, à midi, on mangeait, à midi, on mangeait de l'agneau rôti, et le soir, de l'agneau, et voilà.